Chapitre 6 La pacification du vital Limite de la morale Il est une zone de notre être à la fois source d'une grosse difficulté et d'un grand pouvoir. Une source de difficulté parce qu'elle brûle toutes les communications du dehors ou d'en haut en s'opposant frénétiquement à nos efforts de silence mental. Elle englue la conscience au niveau de ses petites occupations et préoccupations et l'empêche de voyager librement vers d'autres régions. Une source de pouvoir parce que c'est l'affleurement de la grande force de vie en nous. Nous avons nommé la région qui s'étend entre le cœur et le sexe et que Sri Aurobindo appelle le vital. C'est le lieu de tous les mélanges. Le plaisir y est inextricablement lié à la souffrance, la peine à la joie, le mal au bien et la comédie à la vérité. Les diverses spiritualités du monde y ont trouvé tant d'ennuis qu'elles ont préféré tracer une croix sur ce domaine dangereux et ne laisser subsister que les émotions dites religieuses en invitant le néophyte à rejeter tout le reste. Il semble bien que tout le monde soit d'accord. La nature humaine est inchangeable. Mais cette chirurgie morale, comme dit Sri Aurobindo, présente un double inconvénient. D'une part, elle ne purifie pas vraiment parce que les émotions du haut, pour raffiner qu'elles soient, sont aussi mélangées que celles du bas pour la bonne raison qu'elles sont sentimentales et donc partiales. D'autre part, elles ne rejettent pas vraiment. Elles refoulent. Le vital est une puissance en soi, tout à fait indépendante de nos arguments raisonnables ou moraux et si l'on veut le tyranniser ou le brutaliser par une assaise ou une discipline radicale, on s'expose à le voir se rebeller un jour, à la moindre fissure. Et il sait se venger avec usure. Ou si nous avons assez de volonté pour imposer notre loi mentale et morale, nous triomphons peut-être, mais en tarissant la force de vie en nous, parce que le vital mécontent fait la grève et nous nous réveillons purifiés du mal, certes, mais du bien de la vie en même temps, incolore et inodore. En outre, la morale ne fonctionne que dans les limites du fonctionnement mental. Elle n'a pas accès dans les régions subconscientes ou supraconscientes, ni dans la mort, ni dans le sommeil, qui malgré tout occupe un jour sur trois de notre existence, si bien que pour 60 années de vie, nous avons droit à 40 ans de vie morale éveillée et 20 ans d'immoralité. Curieuse arithmétique. Autrement dit, la morale n'excède pas les limites de la petite personnalité frontale. Ce n'est donc pas une discipline morale et radicale qu'il faut imposer à notre être, mais une discipline spirituelle et intégrale qui respectera chaque partie de notre nature, mais en la délivrant de son mélange. Car en vérité, il n'y a pas de mal absolu, nulle part. Il n'y a que des mélanges. Au reste, le chercheur ne pense pas en termes de bien et de mal, en admettant qu'il pense encore, mais en termes d'exactitude ou d'inexactitude. Quand le marin veut faire le point, il ne se sert pas de son amour de la mer, mais d'un sextant, et il veille à ce que le miroir soit clair. Et si notre miroir n'est pas clair, nous ne verrons rien de la réalité des choses et des êtres, parce que nous retrouverons partout l'image de nos propres désirs ou de nos craintes, partout l'écho de notre propre vacarme, et pas seulement en ce monde, mais dans tous les mondes, dans la veille, dans le sommeil et dans la mort. Pour voir, il faut évidemment cesser d'être au milieu du tableau. Le chercheur fera donc une distinction entre les choses qui brouillent sa vision et celles qui le rendent clair. Ce sera l'essentiel de sa morale. L'habitude de répondre La première chose qu'il distinguera dans son exploration vitale c'est une fraction du mental qui semble avoir pour seule fonction de donner une forme et une justification à nos impulsions, nos sentiments, nos désirs. C'est ce que Sri Aurobindo appelle le mental vital. Mais déjà, nous avons vu la nécessité du silence mental et nous étendrons notre discipline à cette couche inférieure du mental. Dès lors, nous y verrons clair. Sans toutes leurs enjolivures mentales, les diverses vibrations de notre être se révéleront sous leur véritable jour et à leur véritable niveau. Et surtout, nous les verrons venir. Dans cette zone de silence que nous représentons désormais, les moindres déplacements de substances mentales, vitales ou autres, agirons sur nous comme des signaux. Tout de suite, nous saurons que quelque chose est venu toucher notre atmosphère. Nous prendrons alors connaissance spontanément d'une quantité de vibrations que les gens émanent constamment, sans même le savoir, et nous saurons de quoi ils retournent ou devant qui nous nous trouvons. Le polissage extérieur n'ayant rien à voir le plus souvent avec cette petite réalité qui vibre. Nos relations avec le monde extérieur deviendront claires. Nous saurons le pourquoi de nos sympathies et de nos antipathies ou de nos craintes, nos malaises, et nous pourrons mettre de l'ordre, rectifier nos réactions, accepter les vibrations qui nous aident, écarter celles qui nous obscurcissent, neutraliser celles qui veulent nous nuire. Parce que nous nous apercevrons d'un phénomène très intéressant. Notre silence intérieur a un pouvoir. Si au lieu de répondre à la vibration qui nous vient, nous restons dans une immobilité intérieure absolue, nous verrons que cette immobilité dissout la vibration. C'est comme un champ de neige autour de soi où tous les heurts sont saisis, annulés. Nous pouvons prendre l'exemple simple de la colère. Au lieu de nous mettre à vibrer intérieurement à l'unisson de celui qui parle, « Si nous savons rester immobiles au-dedans, nous verrons la colère de l'autre se dissoudre peu à peu, comme une fumée. » La mère faisait remarquer que cette immobilité intérieure ou ce pouvoir de ne pas répondre peut même arrêter le bras d'un assassin ou le bond d'un serpent. Seulement, il ne s'agit pas d'avoir un masque impassible et de bouillonner en dedans. On ne triche pas avec les vibrations. La bête le sait bien. Il ne s'agit pas de la soi-disant maîtrise de soi qui n'est qu'une maîtrise des apparences mais de la vraie maîtrise intérieure. Et ce silence peut annuler n'importe quelle vibration pour la simple raison que toutes les vibrations de quelque ordre qu'elles soient sont contagieuses. Les vibrations les plus hautes comme les plus basses, notons-le. C'est ainsi que le maître peut transmettre des expériences spirituelles ou un pouvoir à un disciple. Et il dépend de nous d'accepter la contagion ou non. Si nous avons peur, c'est que déjà nous avons accepté la contagion et donc accepter le coup de l'homme en colère ou du serpent. On peut accepter le coup par amour aussi. L'histoire de Shri Ramakrishna est significative qui, voyant un chartier brutaliser un bœuf, poussa un cri de douleur soudain et se retrouva flagellé, saignant, avec des marques de lanières sur le dos. De même pour les souffrances physiques, nous pouvons nous laisser gagner par la contagion d'une vibration douloureuse ou circonscrire le point et éventuellement, suivant le degré de notre maîtrise, annuler la souffrance, c'est-à-dire déconnecter la conscience du point malade. La clé de la maîtrise est toujours le silence à tous les niveaux parce que dans le silence, nous distinguons les vibrations et les distinguer, c'est pouvoir les saisir. Il y a quantité d'applications pratiques et surtout une quantité d'occasions de faire des progrès. La vie extérieure ordinaire, qui n'est ordinaire que pour ceux qui vivent ordinairement, devient un immense champ d'expérience et de manipulation des vibrations. C'est pourquoi Sri Aurobindo a toujours voulu y mêler son yoga. Il est très facile, seul, de vivre dans la parfaite illusion de la maîtrise de soi. Mais ce pouvoir de silence ou d'immobilité intérieure a des applications beaucoup plus importantes. Nous voulons parler de notre propre vie psychologique. Ce vital, nous le savons, est le lieu de bien des misères et des perturbations, mais aussi la source d'une grande force. Il s'agit donc, un peu comme dans la légende indienne du signe qui séparait l'eau du lait, d'extraire la force de vie sans ses complications et sans s'extraire soi-même de la vie. Faut-il dire que les vraies complications ne sont pas dans la vie, mais en nous-mêmes, et que toutes les circonstances extérieures sont à l'image exacte de ce que nous sommes. Or, la grosse difficulté du vital est qu'il s'identifie faussement à tout ce qui semble sortir de lui. Il dit « ma peine, ma dépression, mon tempérament, mon désir » et se prend pour toutes sortes de petits jeux qui ne sont pas lui. Si nous sommes persuadés que toutes ces histoires sont notre histoire, il n'y a rien à faire, évidemment, qu'à supporter la petite famille jusqu'à ce qu'elle ait fini sa crise. Mais si l'on est capable de faire le silence au-dedans, on voit bien que rien de tout cela n'est à nous. Tout vient du dehors, nous l'avons dit. Nous accrochons toujours les mêmes longueurs d'onde. Nous nous laissons gagner par toutes les contagions. Par exemple, nous sommes en compagnie de telle ou telle personne. Nous sommes tout silencieux et immobiles au-dedans, ce qui ne nous empêche pas de parler au-dehors et d'agir normalement. Tout à coup, dans cette transparence, nous sentons quelque chose qui nous tire ou qui cherche à rentrer en nous, comme une pression ou une vibration autour, qui peut se traduire par un malaise indéfinissable. Si nous attrapons la vibration, nous nous retrouvons, cinq minutes après, en train de lutter contre une dépression ou d'avoir tel désir, telle fébrilité. Nous avons attrapé la contagion. Et quelquefois, ce ne sont même pas des vibrations. Ce sont de véritables vagues qui nous tombent dessus. Il n'est pas besoin non plus d'être en compagnie pour cela. On peut être seul dans l'Himalaya et recevoir aussi bien les vibrations du monde. Où est notre fébrilité, notre désir là-dedans, sinon dans une habitude d'accrocher indéfiniment les mêmes impulsions ? Mais le chercheur, qui a cultivé le silence, ne se laisse plus prendre à cette fausse identification. Il a fini par découvrir autour de lui ce que Sri Aurobindo appelle le circunconscient. Ce champ de neige tout autour qui peut être très lumineux et fort, solide, ou qui peut s'obscurcir, se corrompre et même se désagréger complètement suivant notre état intérieur. C'est une sorte d'atmosphère individuelle ou d'enveloppe protectrice, assez sensible pour nous faire déceler l'approche d'une personne par exemple ou pour nous faire éviter un accident juste au moment où il va nous toucher. Et c'est là que nous pourrons sentir et attraper les vibrations psychologiques avant qu'elles n'entrent. Généralement, elles ont tellement pris l'habitude d'entrer en nous comme chez elles, par affinité, que nous ne laissons-t-on même pas venir. Le mécanisme d'appropriation et d'identification est instantané. Mais notre culture du silence a créé une transparence suffisante pour que nous puissions les voir venir puis les arrêter au passage et les rejeter. Parfois, quand nous les aurons rejetées, elles resteront à tourner en rond dans le circunconscient, attendant la moindre occasion pour entrer. Nous pourrons sentir très distinctement la colère, le désir, la dépression rodée autour de nous. mais à force de non-intervention, ces vibrations perdront de leur force puis elles nous laisseront tranquilles. Nous aurons décroché et nous serons tous surpris un jour de voir que certaines vibrations qui paraissaient irrésistibles ne nous touchent plus. Elles sont comme vidées de leur pouvoir et passent comme sur un écran de cinéma. Nous pouvons même voir d'avance avec curiosité la petite malice qui va essayer une fois de plus son manège. ou encore nous nous apercevrons que certains étapes psychologiques défèrent la heure fixe ou se répètent suivant certains mouvements cycliques. C'est ce que Sri Aurobindo et la mère appellent des formations, c'est-à-dire un amalgame de vibrations qui par son habituelle répétition a fini par acquérir une sorte de personnalité indépendante. Et nous verrons que ces formations, lorsqu'on les accroche, n'ont de cesse qu'elles ne se soient dévidées d'un bout à l'autre, comme un disque de gramophone. À nous de savoir si nous voulons marcher ou non. Il y a mille expériences possibles, c'est un monde d'observation. Mais la découverte essentielle que nous aurons faite est qu'il y a très peu de nous dans tout cela, sauf une habitude de répondre. Tant que nous nous identifions faussement aux vibrations vitales, par ignorance, il est impossible de changer quoi que ce soit à notre nature, sauf par amputation. Mais du jour où nous avons vu le mécanisme, tout peut changer parce que nous pouvons ne pas répondre, nous pouvons dissoudre par le silence les vibrations perturbatrices et nous brancher ailleurs, s'il nous plaît. La nature humaine peut être changée en dépit de tous les dictons. Il n'est rien dans notre conscience ou notre nature qui ne soit inéluctablement fixée. Tout n'est qu'un jeu de force ou de vibration qui, par leur récurrence régulière, nous donne l'illusion d'une nécessité naturelle. Et c'est pourquoi le yoga de Sri Aurobindo envisage la possibilité d'un renversement total des règles qui gouvernent ordinairement les réactions de la conscience. Ayant découvert le mécanisme, nous aurons trouvé du même coup la vraie méthode de la maîtrise vitale qui n'est pas chirurgicale, mais pacificatrice. On ne réduit pas la difficulté vitale en luttant vitalement contre elle, ce qui ne fait qu'épuiser nos énergies sans épuiser son existence universelle, mais d'une autre position en la neutralisant par une paix silencieuse. « Si vous établissez la paix, écrivait Sri Aurobindo à un disciple, il devient aisé de nettoyer le vital. Par contre, si vous vous mettez simplement à nettoyer et nettoyer sans rien faire d'autre, vous avancerez très lentement car le vital devient sale et encore sale et il faut le nettoyer cent fois. La paix est quelque chose de propre en soi et si vous l'établissez en vous, c'est une façon positive d'arriver au but. Chercher la boue seulement et nettoyer est un chemin négatif. Les forces adverses Il y a une autre difficulté car les vibrations qui viennent des gens ou du vital universel ne sont pas seules à déranger le chercheur. On ne saurait guère distinguer les unes des autres d'ailleurs, les individus étant seulement des postes de relais du vital universel ou du mental universel et les vibrations passant de l'un à l'autre indéfiniment dans un circuit fermé. Mais il est un type de vibration d'une qualité particulière qui se distingue par sa soudaineté et sa violence. Le chercheur les sentira littéralement fondre sur lui comme une masse. En quelques instants, il sera un autre homme ayant tout oublié de ce qui faisait sa raison d'être, ses efforts, son but, comme si tout était balayé, dépourvu de sens, décomposé. C'est ce que Sri Aurobindo et la mer appellent les forces adverses. Ce sont des forces très conscientes dont le seul but, apparemment, est de décourager le chercheur ou de le détourner du chemin qu'il s'est choisi. Le premier symptôme de leur présence est très perceptible. La joie se voile, la conscience se voile et tout est enveloppé d'une atmosphère de drame. Dès qu'il y a souffrance, on peut être sûr que l'ennemi est là. Le drame est leur lieu de prédilection. C'est là qu'elles peuvent faire le maximum de dégâts parce qu'elles jouent avec un très vieux partenaire en nous qui ne peut s'empêcher d'aimer le drame alors qu'il crie assez. Leur premier soin, généralement, est de nous pousser à des décisions subites, extrêmes, irrévocables, qui mettront autant de distance que possible entre nous et le chemin choisi. C'est une vibration de plus en plus serrée, aiguë, qui veut s'exécuter immédiatement. Ou bien, elles démontreront tout le mécanisme de notre recherche avec une habileté remarquable pour nous démontrer que nous nous faisons des illusions et que nous n'arriverons à rien. Ou bien, le plus souvent, elles créeront un état dépressif jouant avec un autre partenaire bien connu que Sri Aurobindo appelle l'homme de douleur. Un bonhomme qui se couvre d'un septuple mentaux de tragédie et de tristesse et qui ne sentirait pas son existence justifiée s'il ne pouvait être colossalement misérable. Toutes ces vibrations de désordre que nous appelons nos tristesses ou nos ennuis ont pour résultat immédiat d'affaiblir ou de décomposer notre champ de neige protecteur. Et c'est la porte ouverte aux forces adverses. Elles ont mille manières de nous attaquer car il s'agit bien d'une attaque et plus nous sommes déterminés plus elle s'acharne. Peut-être trouvera-t-on que nous exagérons mais il faut n'avoir jamais essayé de faire un progrès pour douter. Tant que l'on marche avec le troupeau la vie est relativement facile avec ses bonnes et ses mauvaises passes sans trop de bas mais sans trop de haut non plus. Dès que l'on veut en sortir mille forces se lèvent très intéressées à ce que nous fassions comme tout le monde. On découvre à quel point l'emprisonnement est bien organisé. On découvre même que l'on est capable de descendre aussi bas que l'on est capable de monter haut et qu'en vérité nos bas sont exactement proportionnels à notre capacité de hauteur. Bien des écailles nous tombent des yeux. Avec un peu d'honnêteté on voit bien que l'on est capable de tout et qu'en somme comme dit Sri Aurobindo notre vertu est une prétentieuse impureté. Il faut n'avoir jamais quitté la personnalité frontale pour nourrir encore quelques illusions à ce sujet. Toutes sortes de noms démoniaques et noirs ont donc été réservés à ces forces adverses dans l'histoire spirituelle du monde comme si elles étaient là uniquement pour faire damener le chercheur et donner des embêtements gratuits aux braves gens. La réalité est un peu différente car où donc est le diable sinon en Dieu ? Et s'il n'est pas en Dieu il ne reste pas grand chose en Dieu car ce monde est assez méchant et pas mal d'autres aussi si bien qu'il ne reste pas grand chose de pur sauf peut-être un point mathématique sans dimension qui ne fait pas de tâche. Mais l'expérience nous montre que ces forces perturbatrices ont leur place dans l'économie universelle et qu'elles ne sont perturbatrices qu'au niveau de notre petite conscience momentanée et encore le sont-elles dans un but déterminé. D'abord elles nous attrapent toujours aux défauts de notre armure. Si nous étions solides et d'une seule pièce elles ne pourraient pas nous ébranler une seconde. Ensuite si au lieu de geindre et d'accuser le diable ou la méchanceté du monde nous regardons en nous-mêmes nous nous apercevrons que chacune de ces attaques a découvert l'une de nos innombrables tricheries d'honnêtes hommes ou suivant la mer a tiré un peu les petits manteaux qu'on jette pour ne pas voir. Et les petits manteaux ou les gros ne sont pas seulement sur nos clés ils sont partout dans le monde sur ces petites insuffisances et ces énormes suffisances. Et si les forces perturbatrices les tirent un peu violemment parfois ce n'est pas au hasard ni par une méchanceté gratuite mais pour nous faire voir clair et nous forcer à une perfection devant laquelle nous rechignons. Parce que nous avons la fâcheuse tendance sitôt que nous avons saisi un brin de vérité ou une paille d'idéal à l'enfermer à triple tour dans une construction hermétique et infaillible et à n'en plus vouloir bouger. En d'autres termes pour l'individu comme pour le monde ces forces peu gracieuses sont des instruments de progrès. Ce par quoi tu tombes est cela même par quoi tu t'élèves dit le cul l'arnavatantra dans sa sagesse. Nous protestons contre les catastrophes apparemment inutiles et arbitraires qui viennent frapper notre cœur ou notre chair et nous accusons l'ennemi mais ne serait-ce pas plutôt l'âme elle-même non le mental extérieur mais l'esprit au-dedans qui a accepté et choisi ses épreuves pour se développer et passer rapidement par l'expérience nécessaire tailler le chemin dur pour Shohen fût-ce au risque d'endommager gravement sa vie extérieure et son corps pour l'âme en voie de croissance pour l'esprit au-dedans de nous les difficultés les obstacles les attaques ne serait-il pas un moyen de grandir d'intensifier sa force d'élargir son expérience de s'entraîner à la victoire spirituelle nous crions contre le mal mais s'il n'était pas là à faire notre siège et nous défier il y a beau temps que nous aurions attrapé la vérité éternelle pour en faire une petite fadaise proprette et bien assise la vérité bouge elle a des jambes et les princes des ténèbres sont là pour veiller un peu brutalement à ce qu'elle ne s'endorme pas les négations de Dieu nous sont aussi utiles que ces affirmations dit Sri Aurobindo l'adversaire ne disparaîtra dit la mère que lorsqu'il ne sera plus nécessaire dans le monde et nous savons très bien qu'il est nécessaire comme la pierre de touche pour l'or pour voir si l'on est vrai parce que après tout Dieu n'est peut-être pas un point mathématique pur hors de ce monde peut-être est-il tout ce monde et toute cette impureté qui travaille et souffre pour devenir parfaite et se souvenir de soi ici bas la méthode vis-à-vis des forces adverses est la même que pour les autres vibrations silence immobilité intérieure qui laisse passer la vague nous ne réussirons peut-être pas du premier coup à dissoudre leurs attaques mais de plus en plus elles sembleront se dérouler à la surface de notre être nous pourrons être secoués bouleversés et pourtant tout au fond nous sentirons ce témoin en nous qui n'est pas touché qui n'est jamais touché qui ne souffre pas on tombe et on se relève et chaque fois on est plus fort le seul péché est d'être découragé pratiquement le chercheur du yoga intégral sera beaucoup plus exposé que les autres Sri Aurobindo disait souvent que son yoga est une bataille parce qu'il veut tout englober dans sa conscience sans rien retrancher et qu'il n'y a pas seulement un passage à forcer vers la béatitude du haut pas seulement un gardien du trésor à vaincre mais beaucoup de passages à droite et à gauche et en bas et à tous les niveaux de notre être et plus d'un trésor à découvrir Sri Aurobindo où l'aventure de la conscience s'apprême de la conscience s'apprême Sous-titrage FR ?